Musique Bonjour, une activité qui réunit petits et grands. Connaissez-vous le Molki ou Meulcu selon les prononciations ? Eh bien, à Jouer sur Erdre, une association vient de se créer. Elle a même organisé un tournoi fin septembre, tournoi qui affichait complet avec 32 équipes engagées. En fait, on jouait à notre copain, ça fait déjà 4-5 ans qu'on connaît le jeu. Et puis, on jouait comme ça, des mariages, entre amis, une grillade. Et puis, un jour, à notre copain, on m'a dit « Tiens, pourquoi on ne montrait pas un club ? » Après tout, on peut essayer. Alors, ce qu'on avait fait avant de monter le club, on avait commencé à jouer comme ça. Pour voir si les gens venaient avant de monter le club, pour être sûr que ça prenne. Et puis, petit à petit, les gens sont nus. Alors, on a commencé au mois de mai cette année, à jouer ici, au terrain de foot. Et on jouait tous les 15 jours, tous les dimanches matins, de 10h à midi et demie. Donc, on a commencé là et on vient de finir le dimanche dernier. Donc, on a fini par un tournoi. Et puis, voilà. Et on reprendra l'année prochaine, au mois d'avril. Alors, c'est en fait, c'est un jeu qui vient de Finlande. C'est en fait, c'est des bûcherons globaux et qui jouaient, ils coupaient des bouts de bois et ils s'amusaient à taper dedans. Donc, c'est un jeu, c'est des quilles qui sont numérotées de 1 à 12. Et ça s'appelle donc le multi. Le multi, c'est le morceau de bois qu'on tient dans les mains, qu'on jette dans le jeu. Donc, le but du jeu, c'est de faire tomber des quilles, forcément. Quand on fait tomber une quille, on marque le nombre de points qui est marqué sur la quille. C'est-à-dire, si on fait tomber, admettons, la 12, on marque 12 points. Si on fait tomber plusieurs quilles, on marque un point par quille. C'est-à-dire, si on fait tomber 3 quilles, on marque 3 points. Si on en fait tomber 5, on marque 5 points. L'idée, c'est de ne faire tomber qu'une ? Ça dépend. Au départ, il faut bien les faire tomber. Mais après, au fur et à mesure, si vous voulez, quand les quilles tombent, on les relève à l'endroit où elles sont. Donc, elles s'écartent. Alors, après, le but du jeu, forcément, c'est de faire des gros points pour atteindre le plus rapidement 50. Le but du jeu, c'est d'atteindre 50 points. Alors, admettons, vous avez 48 et il vous reste 2 points à faire. Si vous faites tomber la numéro 2 ou 2 quilles, vous avez 2 points, vous avez gagné la partie. Si, par contre, vous faites plus que les 50, vous retombez à 25 points. Donc là, vous recommencez. Et donc, le premier qui arrive à 50 juste a gagné la partie. Les stratégies, si vous voulez, admettons, je ne sais pas, vous avez 38, l'autre équipe, elle a 42. Donc, ça vous de jouer. Vous voyez que le 8, il est prêt parce qu'il leur faut le 8 pour finir. Donc, vous essayez de taper le 8 pour l'envoyer plus loin, pour ne pas qu'ils finissent la partie. Enfin, il y a plein de stratégies. Une partie n'est jamais la même, de toute façon. Donc, voilà. Non, 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 non. On vient pour participer. On n'est pas gourmandes, on vient pour participer. Le fait que tout le monde puisse jouer, petits, grands, multigénérations. Pour les enfants, c'est super au niveau de les apprendre à compter. Le respect du jeu, ça a plein d'avantages. Saison terminée pour le jouet Molky Club de l'Erdre. La reprise aura lieu en avril prochain. Renseignements et inscriptions en contactant Gaëtan Pinot, le président, au numéro qui s'affiche.